Plus une tumeur est dépistée tôt, plus les chances de guérison sont importantes. D'où l'importance d'un dépistage précoce, notamment grâce aux tests hémocultes, tests rapides et simples, proposés et remboursés tous les deux ans, pour les personnes entre 50 et 75 ans. La vigilance face à la survenue d'éventuels signes d'alerte est aussi importante. Les signes d'alerte qui peuvent évoquer un polype ou une tumeur colorectale sont la présence de sang rouge dans les selles, la présence de douleurs rectales ou de sensations de pesanteur inhabituelles. Tous ces signes doivent conduire à une consultation de gastro-entérologie spécialisée, à la réalisation d'un examen proctologique. Le gastro-entérologue, si besoin, prescrira alors la réalisation d'une coloscopie. Le message important, c'est qu'il n'y a pas que les hémorroïdes qui saignent. Quel que soit l'âge, la présence de sang rouge dans les selles doit faire conduire à une consultation de gastro-entérologie spécialisée. Le dossier de chaque patient est discuté de façon multidisciplinaire lors des réunions hebdomadaires où font partie des chirurgiens, mais aussi des radiothérapeutes, des cancérologues, des gastro-entérologues et des radiologues. L'équipe de chirurgie digestive du groupe hospitalier Diakonès-Croix-Saint-Simon réalise la chirurgie des tumeurs du rectum par chirurgie mini-invasive robot assisté. La chirurgie celluloscopique du cancer du rectum est réputée difficile. Dans notre établissement, nous avons fait le choix de la chirurgie robot assisté car elle améliore grandement les conditions de sa réalisation. Le rectum est la partie terminale du tube digestif qui a une valeur fonctionnelle importante de réservoir et qui est entourée de structures urogénitales fragiles. L'objectif du traitement est d'obtenir la guérison du cancer tout en limitant les séquelles fonctionnelles. Le port temporaire d'une poche en post-opératoire de chirurgie du rectum est fréquent car il permet de protéger la zone opérée en détournant les matières fécales. Cependant, dans 5 à 20% des cas, le port d'une poche peut être définitif. L'intervention chirurgicale peut être précédée dans certains cas d'une radiochimothérapie préopératoire avec comme but principal la diminution de la récidive locale mais aussi une diminution de la masse tumorale. L'établissement participe à la recherche clinique. Dans ce cadre, nous proposons à certains patients des protocoles utilisant une chirurgie plus préservatrice. La prise en charge des tumeurs du rectum au groupe hospitalier Diakonès-Croix-Saint-Simon est mise en œuvre dans le cadre d'un parcours fluide et d'un accompagnement pluridisciplinaire et personnalisé.